... Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Vous suivez Dites-moi tout. La grande question aujourd'hui, c'est la question, encore une fois, de la coalition. Vous avez suivi, on apprend tous dans les réseaux sociaux, que le Premier ministre aurait demandé des explications au ministre de l'Intérieur, qui, je dois rappeler, étaient agressés par les députés nationaux. Deux députés nationaux se sont montrés assez, je veux dire, brutaux, parce que finalement, ils en voulaient au ministre de l'Intérieur. Pendant que le ministre de l'Intérieur était en train d'expliquer, il y a de fournir des explications à l'Assemblée nationale, dans le Congo central, il y a des coups de balle même dans, finalement, l'Assemblée provinciale, pour la même cause, pour les choses de la même cause. Alors aujourd'hui, je reçois un autre cadre de l'UDPS, il est député. Je rappelle ici que hier, c'était encore un autre cadre de l'UDPS. Aujourd'hui, un autre cadre, tous de professeurs. On va discuter sur des questions assez profondes. Monsieur le professeur Tulumbaï, bonjour. Bonjour Christian. Alors, professeur Tulumbaï, je rappelle que vous êtes un élu, et vous êtes de l'UDPS, vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes à la CEP, vous étiez ou vous êtes, je ne sais pas si je vais le dire comme ça, à la CEP. On dit que vous êtes le mal-aimé de l'UDPS aujourd'hui, est-ce vrai ? Non, non, il n'y a pas de problème à l'UDPS. Je me connais, moi, comme individu. Oui, vous, et bien tous les autres professeurs, il paraîtrait que vous n'êtes pas le bienvenu au parti. Non, non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là au parti. Je crois qu'il s'est posé dans un passé très récent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du parti. Il y a eu des contradictions entre de nombreux cadres du parti, mais je ne vois pas là où ce pomme peut être défini comme des pommes individuelles. Je ne vois pas ça. Très bien. Alors aujourd'hui, on parle de l'actualité. Au Congo central, il y a eu cette affaire de sextap, on va dire ça comme ça. Je veux dire, des mesures ont été prises pour arrêter la clameur qui était beaucoup plus grande. Le gouverneur a tout, son vice-gouverneur était suspendu. Et après le délai, le ministre les a finalement réhabilités. Et ça a tout posé le problème parce que certains députés estiment que c'est une consécration à l'impunité. D'autres pensent que le ministre a commencé l'hypercute alors que ça a été lancé de l'autre côté. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que votre coalition va bien, monsieur le professeur ? Bon, moi je continue de croire que la coalition se porte bien. Et il est certes vrai que nous assistons à des comportements individuels, des comportements individuels de personnes qui semblent faire le malin de calcul d'arrière-plan lorsque l'on ne sait pas tout se dire de manière claire alors que nous sommes décoalisés. Je crois que ça n'entame pas pour autant la stabilité de cette coalition qui n'est pas une coalition que nous avons voulu, que ce soit nous et peut-être le FCC, mais qui est une contrainte dans laquelle notre peuple, dans sa toute souveraineté, nous a placés. Et jusqu'ici, moi j'estime que de part et d'autre, il y a d'énormes efforts tendant à voir le pays s'administrer dans une certaine harmonie. Et bon, en fait, il y a, comme vous avez dit, des hypercutes. Moi je n'ai pas appris ça malheureusement. Moi je n'ai jamais fait ni du catch ni de la boxe. Je ne connais pas, je ne sais même pas ce que ça signifie concrètement. Ça signifie des bons coups en tout cas, des coups qui renversent les adversaires. Des coups massus. Non. Peut-être que dans l'esprit de nos amis, il y a ça. Nous, nous sommes dans cette coalition de la manière la plus sincère possible parce qu'il en va du grand intérêt de notre population. Nous n'avons pas d'arrière-pensée lorsque nous sommes dans cette coalition. Alors, vous parlez de la suspension du gouverneur Atou Matouana. D'abord, il faut partir des faits. Les gouverneurs s'est halluciné de ce scandale de sextap qui a été suspendu. Moi je sais que cela est consacré par notre constitution. On veut que lorsque quelqu'un est ainsi accusé d'avoir commu une infraction quelconque, ou une violation quelconque à la légalité établie, il est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Établie par qui ? Par le juge. Et c'est de cela qu'il s'agit. Alors, dans le cas d'espèce, moi je sais que le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, avait pris des mesures qu'administrativement ne peuvent pas être considérées comme des sanctions à l'endroit du gouverneur et de son vice-gouverneur. Ce sont des mesures relatives au maintien de l'ordre. En fait, ces mesures qui sont des mesures préventives étaient prises dans l'intérêt d'atténuer la situation, la surchauffe qui se vivait au Bas-Congo. Parce que dans ce contexte, le ministre n'étant pas l'autorité habiletée à mettre en ayant un gouvernement dans une province, il a pris ces mesures pour l'intérêt de la paix sociale. Et que lorsqu'on prend ces mesures, normalement, parce que maintenant, le comble, c'est que le droit, il est devenu l'affaire de tout le monde. Lorsqu'on prend ce genre de mesures, il y a deux principes. Toutes les administrations n'ont pas les mêmes délais, mais il y a des standards. Des standards signifient qu'au-delà des 30 jours, par exemple, au-delà des 3 mois, par exemple, on ne peut pas avoir de suspension préventive qui soit éternelle. Et dans le cas d'espèce, s'il faut d'abord que vous pouvez vous étonner, il n'y a pas eu un arrêté ministériel suspendant Atoumatouane. Non, j'en ai cité. De ce que je sache. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu suspension juridiquement ? Ça, ça pose également un problème. Parce qu'il faut dire que les êtres gouverneurs, en dehors du fait que c'est un pouvoir qu'on exerce, c'est un droit de l'homme, le droit à l'éligibilité consacré par la Constitution de la République. On ne peut pas interrompre ce droit-là de manière aussi anarchique par un coup de téléphone, comme on nous avait habitué depuis un certain temps. Et puis, finalement, on peut suspendre, on ne sait pas quand est-ce qu'on lève. En fait, c'est des actes qu'en clair touchent à l'article 220 de la Constitution lorsque cet article consacre l'intangibilité de pouvoirs reconnus aux provinces. Mais lorsqu'on prend cette mesure comme mesure préventive, il faut qu'elle s'arrête un jour. Et ce genre de mesures s'accompagnent toujours d'un procès verbal d'ouverture de l'action disciplinaire. Encore que là, il faut qu'il y ait procès verbal d'ouverture de l'action disciplinaire lorsqu'il y a un aval des sanctions envisageables au plan administratif. Et pourtant, dans le cas d'Espèce, la démarche du ministre n'avait pas de finalité. Finalité dans le sens des sanctions. Après la suspension, le ministre ferait quoi ? Révoquer à Touban ? Non, pas du tout. Alors, après la suspension, il le constaterait. Il n'a pas de compétence. Donc, il n'a pas de compétence de prendre des sanctions d'ordre administratif contre un gouverneur de province. Mais on revient sur... Oui. Allez-y. C'est de cette façon-là que le ministre Gilbert Cancone, lui, il est d'une école de la démocratie de l'UDPS, après s'être rendu compte que cette suspension n'avait pas de finalité, en effet. Parce qu'elle est une suspension. Pendant ce temps, il n'y a aucune action disciplinaire engagée, parce qu'il n'y a pas de sanctions au finish. Pendant ce temps, il n'y a pas d'action judiciaire engagée, dans ce sens que lorsqu'il fallait que Atoum, Atoubouane soit poursuivie au plan judiciaire, cela requerait l'aval du Parlement provincial, l'Assemblée provinciale. Qui a refusé, il faut le dire. Laquelle Assemblée provinciale a refusé de donner cet aval, bloquant ainsi toute possibilité que l'institution judiciaire se saisisse la question ? Ni de destructuer le gouverneur, l'Assemblée provinciale a réagité tout ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On garde le gouverneur dans la suspension. Cela devient l'arbitraire. Alors, mais maintenant, au regard de toutes ces questions, le ministre de l'Intérieur prend une mesure de réhabiliter le gouverneur. Eh bien, c'est les députés, Pauba par exemple, et d'autres, Mathézé, le système Mathézé, le système Mathézé, je ne sais pas comment ils s'appellent, ce sont eux qui se sont finalement livrés à des exercices assez barbares au niveau de l'Assemblée nationale, allant jusqu'à bousculer le ministre de l'Intérieur. C'est quel maintienzolo ? Le même maintienzolo de Némoin dans ses vies ? Oui, justement. Ok, ça ne pouvait qu'être lui. En fait, moi je me dis... Mais est-ce que ce n'est pas un manque de respect pour vous ? C'est pourquoi j'ai dit ceci. Il y avait le ministre de la Défense Nos amis du FCC doivent arrêter avec cette pratique qui frise du mépris. une tendance à vouloir montrer que le cash n'a pas du bon. Et vous l'avez vu avec le ministre de la Justice qui écrivait en toute légèreté une correspondance à son collègue, Moulin de Saccombe, pour lui raconter une question comme ça. C'est du manque de respect. Le ministre de la Défense et je suis même étonné de constater qu'il n'a plus réagi à la lettre de Moulin de Saccombe parce que c'est lui qu'il a su se faire respecter. Et ça s'est fait comme ça lorsqu'on est politiquement correct. C'est Azaria Surberroi qui écrivait à Gilbert Canconde sans égard de quelqu'un qui s'adresse à son chef hiérarchique par ailleurs. Parce qu'il faut savoir que Gilbert Canconde est vice-premier ministre ce qui ne lui est pas. Et lorsqu'on écrit, on a pris l'habitude de créer comme ça en public dans des réseaux sociaux. Moi, je crois que tout cela relève aussi de ce qu'on peut qualifier d'éthique politique qui doit être corrigé. Est-ce que ça ne dévoile pas le deal ? Non, il n'y a pas de deal. Moi, j'insiste qu'il n'y a pas de deal. impuissant ? Il n'y a pas d'impuissance. Vous avez constaté que le vice-premier ministre Gilbert Canconde que je félicite d'ailleurs pour avoir pris un acte qui relève de ses pleines compétences. Il l'a pris. Il a levé cette mesure pour rétablir le gouverneur qui, à partir du moment que l'Assemblée provinciale avait rejeté toute possibilité de poursuite, devenait innocent dans ce sens que la mesure administrative étant une mesure préventive et pour autant qu'elle ne peut plus déboucher sur une sanction quelconque. Pourquoi on la maintiendrait ? Voilà un peu. Lorsqu'on va maintenant à l'Assemblée nationale, on est élu député, ils doivent avoir la culture de la théorie de représentativité. vous avez été élu député, vous avez par votre propre volonté pris ce pouvoir que le peuple vous a confié, vous l'avez transmis à un premier ministre qui a formé son gouvernement, qui a été investi. Il faut du respect pour ces gens qui ont été investis conformément aux règles constitutionnelles en vigueur. Est-ce qu'il n'y a pas d'infraction pour ça quand on se permet de bousculer les dépositaires de l'autorité de l'État ? Oui, mais lorsque... Bon, il faut aussi dire que c'est là que ça n'est de trop. Dans la mesure où on oublie... Il s'agit de quel ministre ? C'est le ministre de l'Intérieur. On oublie tout cela. Et comme les gens interprètent parfois mal les libertés reconnues aux élus, ça ne signifie pas qu'on se permette jusqu'à cela à les toucher. Même si Gilbert n'était pas ministre de l'Intérieur, ça n'a pas de sens qu'un député... Un député, c'est un homme dans lequel on peut supposer quand même une certaine marque de civilisation. Pas jusque-là. Mais au-delà de cette barbarie, de cette sauvagerie à laquelle nous, on a assisté en ligne et en direct, il y a un autre fait, c'est la honte qui devrait habiter ses compatriotes dans la mesure où ils viennent se permettre, toute honte bu, de reprocher à Gilbert Canconde d'avoir rétabli un gouverneur à qui il ne reproche rien. Parce que ce gouverneur, lorsqu'il a été retourné à l'Assemblée provinciale du Congo central pour qu'il soit déféré devant les causes et tribunaux, les nez congos ont voté contre. Et que veulent-ils ? À ce niveau, les choses sont claires. Le vice-premier ministre, il a pris la décision qui relève du droit, il a réhabilité le gouverneur. Alors, on parle du ministre, du premier ministre qui aurait finalement ouvert une action, je vais dire, une action disciplinaire à l'endroit de monsieur Gilbert. Est-ce que vous pensez que le ministre Gilbert va répondre ? Il répondra ou ne répondra-t-il pas ? Bon, d'abord, il faut que je te dise que je ne connais pas bien, je ne suis pas porte-parole du vice-premier ministre. Je ne suis pas venu ici comme porte-parole de l'UDPS non plus parce que je ne suis pas porte-parole de l'UDPS. Tout ce que je présente ici, je le présente. Voilà, vous avez reçu le porte-parole de l'UDPS. Je crois qu'il a dit ce qui est officiel parce que c'est lui le porte-parole de l'UDPS. Ce que j'ai dit ici, moi, je le dis comme un expert, je le dis comme un analyste, comme un observateur, mais comme membre de l'UDPS parce qu'il trouve que là, on ne se respecte pas. Il faut que les choses soient un peu claires. Mais est-ce que vous avez le contrôle, monsieur le professeur ? On a comme l'impression, c'est l'impression que le peuple congolais se fait, que finalement, Fati encaisse des coups. Quelle est la stratégie qu'il a après ? Est-ce qu'il encaisse pour fatiguer l'adversaire ou il encaisse parce qu'il ne comprend pas comment va-t-il s'épandre ? Ou alors, c'est vous, les députés, c'est vous le cadre qui n'arrivez pas à répondre ? Non, nous répondons. D'abord, je vous ai dit que moi, je suis passé par le bureau du vice-premier ministre. En tout cas, comme tout chercheur, comme un curier, je voulais quand même m'enquérir de cette histoire de l'action disciplinaire ouverte contre le vice-premier ministre pour que je voie quels sont les arguments qui ont fondé ou qui auraient fondé le premier ministre à prendre cette mesure-là. Je, en tout cas, à la source, constatais que ce document n'est pas parvenu à ce jour au premier ministre. Donc, tout le monde, plutôt au vice-premier ministre, tout le monde, lui-même, le vice-premier ministre, l'aurait lu sur les réseaux sociaux, comme monsieur tout le monde. Vous voyez un peu c'est que ça signifie que c'est un document vrai. Lorsque ce document doit sortir du cabinet du premier ministre, il faut dire que le premier ministre, c'est le patron institutionnel du FCC. Parce que les gens ne semblent pas comprendre ça. C'est lui le patron institutionnel du FCC. Et s'il lui doit écrire une correspondance ou prendre une mesure d'ouverture d'action disciplinaire contre son collaborateur qui est vice-premier ministre, je crois que c'est des documents qui seraient internes parce qu'ils ne sont pas destinés à la publicité. Et lorsque ce document n'est pas encore arrivé là où il devrait arriver, on constate, comme vous dites, qu'il est partout dans des réseaux sociaux. Ça, c'est dérangeant. Alors, est-ce que le premier ministre, le vice-premier ministre va répondre à cette demande d'explication ou en vertu de l'action disciplinaire ? Mais pourquoi pas ? S'il est formellement notifié par le premier ministre qui a des abus en son chef, notamment en ce qui concerne la levée des mesures contre le gouverneur, il répondrait volontiers. Mais ce qui est le plus gênant, c'est les arguments que moi j'ai lu dans les réseaux sociaux, si le document du premier ministre est vrai, lorsqu'il dit qu'il fallait qu'on tienne notamment compte qu'une partie de la coalition, en l'occurrence le FCC, avait des avoués à tout Matoubouana. Non. Mais le FCC, je ne comprends plus rien. Cette plateforme avait recruté tout ce qu'il y a d'essentiel de la crème intellectuelle de ce pays. Et nous, nous pensions que c'est pour que la réflexion soit à la règle. Lorsqu'on désavoue un gouverneur de province, on ne le désavoue pas dans la rue. Le gouverneur de province, on le désavoue à l'Assemblée. Les moyens de contrôle et les méthodes appliquées pour cela sont limitativement énumérés par la Constitution de la République, par la loi sur la libre administration des provinces, mais aussi par les règlements intérieurs des assemblées provinciales. Mais pourquoi leurs partis respectifs ne sanctionnent pas d'abord ces gens-là ? Non, non, non. Le point de sanctionner, moi, je ne le vois pas. Un gouverneur, il n'y a que deux possibilités de le sanctionner. La première possibilité, c'est celle qui consiste pour les députés à le mettre en accusation, à le révoquer par motion de défiance ou par motion de censure, et ainsi de suite. La deuxième sanction qui a été offerte au président de la République par la révision de la Constitution en 2011, c'est celle qui permet au président de la République, s'il constate qu'il y a une crise grave et persistante, de révoquer le gouverneur. Si, il n'était pas le cas. Mais lorsque vous voyez la révision de la loi sur la... la loi révisant et complétant la loi sur la libre administration de province, je crois, en ses articles 27 et 28 bis, elle explique ce qu'on entend par crise grave et persistante. Elle élimine les éléments qui entrent dans cette crise-là. Et parmi ces éléments-là, en tout cas, l'immoralité d'un gouverneur en tant que tel n'y figure pas quitte à démontrer que cette immoralité... Et même en droit comment vous déclenchez l'immoralité ? Je voudrais que tout cela... Je ne comprends pas. Comme il y a... On a parlé de la clameur publique et que le parquet était intéressé pour enquêter sur tout ce qui s'est passé. Il n'y a que cette possibilité qui nous permettrait d'en arriver à l'idée que le gouverneur a fait ceci. Quand bien même cela arriverait, il faut tenir que la crise doit être institutionnelle pour qu'elle rentre dans les compétences dévolues au président de la République par la révision constituée de 2011. Mais lorsque c'est une crise individuelle, on se réveille, on se dit, bon, mais pourquoi c'est qu'il ne l'a pas révoqué ? Non. C'est ce qu'il dit. Il a mené l'état de droit, l'esprit de la loi. Il ne révoque pas comme d'habitude. Nous avons assisté à des choses ici où les assemblées provinciales avaient été suspendues et interdites de fonctionner pendant trois ans. Alors, lorsque vous voyez l'esprit de l'article 220 de la Constitution, c'est exactement ce que cet article voulait refuser en voyant le gouvernement central s'accaparer des pouvoirs propres aux provinces et aux entités territoriales centralisées. Alors, moi, j'ai... Et toutes ces choses, il faut les corriger. Lorsqu'on veut que Gilbert Kankonde, lui, se comporte comme Beauchab, qu'il se comporte comme Chadari, ou même comme Mouillège, ça, ce n'est pas la culture qui nous a prise. Mais alors, la culture qui nous a prise, on va en parler, est-ce que Gilbert Kankonde est l'homme de la situation ? Est-ce que le ministère de l'Intérieur n'est pas plus grand que lui ? Non. Mais quel est le gouverneur qui le respecte ? J'ai dit, le ministère de l'Intérieur n'est pas plus grand que lui. Mais il est respecté par qui ? Il est respecté parce qu'on ne viendra pas tout dire ici. Ils savent, il est respecté. Mais il a ses méthodes, il n'a pas été éduqué dans la brutalité. Mais les résultats, où sont-ils ? J'ai dit, il a ses méthodes, il n'a pas été éduqué dans la brutalité. Ils ont fait le collectif. Vous parlez des affaires de nomination de maires et de gourmères, tout ça. de gourmères appuyés par le ministre de la décentralisation. Gilbert Canconde n'est pas juge. Il y a des juridictions de l'ordre administratif qui avaient été créées. C'est exactement pour cela. Vous voyez, c'est comme si les Congolais sont nostalgiques de l'arbitraire. On voulait exactement que Gilbert Canconde se comporte comme Bouchard. C'est qu'il ne fera pas. Peut-être que c'était le langage. Nous sommes des cultures différentes. Mais le résultat, voyez-vous ? Nous, nous avons prôné le respect des textes. Nous en sommes là. Les textes sur base desquels nous gérons ce pays, nous n'en avons pas fabriqué un seul, ce sont des textes que nous avons trouvés. Et lorsque vous lisez l'esprit et la lettre de tous ces textes en commençant par la Constitution, il n'y a pas cette possibilité que le vice-premier ministre ou le ministre de l'Intérieur annule un acte pris par le gouverneur de province, en l'occurrence un arrêté. parce que cela signifierait tout simplement l'arbitraire. Le vice-premier ministre a rappelé au gouverneur qu'ils avaient pris ces actes en violation flagrante de la Constitution et de la loi sur la libre administration de province. Et que lorsque les gouverneurs peuvent répondre comme ils veulent, les sanctions à prendre contre eux ne sont pas la révocation. Le vice-premier ministre se réveille qui dit je révoque ou qui les confisquent à Kinshasa comme Bouchab en avait l'habitude. Mais le président pouvait le faire. Et tout cela c'est des pratiques. C'est là que je dis que les actes pris par le gouverneur sont des actes administratifs. À ce jour, moi je sais que les juridictions de l'ordre administratif ont été saisies à cet effet en annulation de ces actes-là. Et parce que nous prenons l'état de droit, Gilbert Canconde en sa qualité de vice-premier ministre de la République et ministre de l'Intérieur ne doit pas être l'homme du sensationnel. Les causes et tribunaux sont saisies lorsque c'est un ministre qui dit j'attends que l'autorité judiciaire décide. Vous dites non, non, le ministère n'est pas trop grand que lui. Non, le ministère n'est pas plus grand que lui. Si vous verifiez dans la manière de poser ses actes, en l'occurrence la levée de cette mesure, il a agi en chef. Vous avez comme l'impression que vous êtes le seul à respecter la norme. Vous êtes dans une famille politique où vous êtes le seul à respecter la norme. Mais c'est une marque de civilisation. Mais vous perdrez alors. Nous ne perdrons pas. C'est une marque de civilisation. Nous ne perdrons pas. Mais que feriez-vous si le président est sifflé lors de son adresse ? Si aujourd'hui le président Félix Tsekedi est sifflé, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que les comportements de ces gens, du FCC, quand ils arrivent déjà à brutaliser un ministre, alors je me dis qu'ils peuvent aussi oser brutaliser le président de la République, ou siffler le président, ou crier sur lui. Non, mais moi, je vous dis, j'insiste, vous savez un peu, les gens, ce n'est pas parce que le président Tsekedi, vous avez parlé du silence ici. Le silence du président Tsekedi, c'est un silence de la sagesse. Moi, je reviens sur ça, Christian. Les gens, parfois, ne comprennent pas dans quoi nous sommes. Le FCC, c'est pertinemment bien que nous devons nous respecter mutuellement. En fait, Tsekedi n'est pas un président pour exécuter les lois. Il n'est pas l'exécutant des lois. Les lois ont été faites. Tsekedi, les observe, les fait respecter, les fait appliquer. Et là, nous sommes, je crois, dans la compréhension des faits, telles questions. Mais nous devons savoir que lorsqu'on agira comme politique, ils veulent nous amener sur le chemin d'un certain rapport de force. Moi, comme scientifique, comme juriste, comme politologue, en effet, je dis que le FCC n'a pas trop d'intérêt d'amorcer cette démarche qui l'amorce. il n'entend pas ça de cette oreille. Il n'a pas cet intérêt parce que, vous savez, Christian, si nous nous réveillons un certain 25 janvier et que le président Tsekedi, ce qui n'est pas dans son esprit, parce que c'est un Tsekedi qui croit fermement en la bonne volonté des gens et en la grande éducation des gens. c'est le seul accord en ce moment. Alors, je disais, si un certain 25 janvier, le président de Tsekedi se réveille, il dit qu'il a dissous cette assemblée, je crois que vous vous rendrez compte de la chose, comment elle fonctionnerait. Peut-être un certain 23, celui qui serait destitué. Je voudrais bien. Mais la destitution, la mise en accusation, mais que les gens lisent bien la constitution. Les motifs pour lesquels on met en accusation le président de la République sont limitativement énumérés. Et dans sa grande sagesse, vous voyez que Tsekedi n'est pas un homme à tremper dans des insanités comme celle énumérée comme motif de mise en accusation. Entre autres, violation délibérée de la constitution ou violation massive de droit de l'homme on peut tout lui reprocher sauf cela. Et dans ce contexte, vous voyez que les conditions sont tellement bien réunies. Mais à l'inverse, il faut le savoir. Lorsque lui décide de dissoudre, on dit qu'il consulte. N'est-ce pas ? Pas qu'il demande la permission. Il ne demande pas la permission. Il consulte. Il consulte, c'est-à-dire il va requérir la vie du président du Sénat et du président de l'Assemblée. S'il refuse ? S'il refuse, ce n'est qu'un avis, il peut passer outre. Mais c'est la suite qui est la plus intéressante. S'il dissout, elle ne trouvera pas un juge pour apprécier son acte. Oui, parce que... C'est un acte de gouvernement qui est insusceptible d'examiner devant les causes des tribunaux et plus précisément devant les juridictions d'ordre administratif. et tout cela lorsque vous avez des gens qui ne veulent pas écouter le cerveau. Moi, je sais qu'au FCC, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui réfléchissent. Et dans la plupart des cas, ces gens intelligents, ces gens instruits, sont silencieux. Ils accompagnent, le président de la République, ils accompagnent leur autorité morale dans cette volonté que la paix règne. Alors, on va revenir, monsieur, monsieur le professeur, dans cette histoire de rapports des forces. Parce que parfois, on a comme l'impression qu'il n'y a que le président, Félix Issekedi et l'honorable Kabila. Il n'y a que les deux qui sont en entente. Il n'y a qu'eux qui s'entendent. Mais on a comme l'impression que tout le reste, vous ne vous entendez pas du tout. Vous ne vous aimez pas. Nous nous entendons. On se rappelle, si vous permettez, on se rappelle le propos jugé scandaleux du sécréateur permanent de l'amour, pardon, du FCC avec son cumulé bleu. Vous avez entendu des propos comme il percute, des propos comme il veut qu'on lutte contre la corruption. C'est impossible qu'on développe un pays comme ça. Et puis après, vous entendez le secrétaire, les secrétaires, non, les deuxièmes vice-présidents, je vais dire, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur Kabound, qui lui promet la nage aux gens. Mais après, c'est un étudiant, on ne s'occupe pas de lui, ainsi de suite. Mais est-ce que vous pensez qu'avec des propos pareils, avec des attitudes de pareils, est-ce que vous pensez que vous allez amener, vous allez asseoir une politique ou vous tombez dans le piège du FCC ? Ils vous font perdre votre temps en discutant. Non, nous ne mettons pas trop de temps à ça, vous avez vu. Lorsque le premier vice-président de l'Assemblée nationale a parlé, il a réagi, il a réagi à des incongruités, il a réagi à une énormité. Nous pensions avoir affaire à des hommes d'État. vous voyez, n'est-ce pas ? Et vous nous parlez de kimono, des hyperquites, moi je t'ai dit que je n'ai pas fait tout ça. Mon enfance, je l'ai passé en train de lire. C'est ce que j'ai fait, je ne connais pas les hyperquites. Votre plus gros sport. C'était la lecture. Tout ça, moi je ne connais pas. Comme quelqu'un disait. Mais ça m'étonnerait que des hommes qui sont passés par une vie d'études, une vie scolaire et académique qu'ils disent sereine puissent être de cette façon de faire qui frôle la bassesse. Mais ce n'est pas cela qui est le plus intéressant. Moi j'estime que cette coalition, comme je l'ai dit, il faut mesurer, la mesurer, mesurer la température de la coalition par rapport aux actions, aux réactions de deux portes étendards de celle-ci. Je vois le président de la République, je vois le sénateur Kabila qui ont engagé leurs hommes dans cette alliance. Les gens doivent tirer très attention. Vous savez que même cette assemblée dans laquelle ils se disent majoritaires, encore c'était un autre aspect, cette mise en accusation contre le président de la République, je ne la vois pas passer devant cette assemblée. Mais il faut deux tiers. Oui, mais ils les auront où ? Ils les auront où ? Ces députés qui sont dans cette assemblée sont dans un deal lorsqu'il faut prendre un peu d'argent ou lorsqu'il faudra prendre des décisions sérieuses. Moi, je ne vois personne. Il y a des aspects sociologiques et culturels qui font que cette assemblée-là ne soit pas ce qu'ils pensent. Et le jour qu'ils tenteront cela, ils vont voir ce que ça va représenter. Et moi, je vous dis, je crois, si aujourd'hui même le président de la République tentait un défi de mettre de côté Iloukamba, de nommer un premier ministre et de le présenter devant cette assemblée-là, il sera investi. Vous êtes sûr ? Il sera investi. Vous pensez à qui ? Je vous dis, il sera investi. les moyens du président C'est pour vous dire qu'ils se font un grand rêve. Est-ce que le président peut le faire ? Est-ce qu'il en a la compétence ? Ça signifie quoi lorsque j'ai dit qu'il peut le faire ? Ce n'est pas la compétence de destituer le premier ministre, c'est la compétence de créer une crise dans cette assemblée-là, d'éclater cette majorité, d'en reconstituer une autre. Et de nommer l'informateur ? Même s'il n'en nomme pas, il peut nommer un premier ministre sans passer par la formule d'informateur. Mais il va violer la loi ? Il ne va pas violer la loi. Il ne viole pas la loi, le mécanisme, il est politique. Expliquez-nous comment Voilà ce que je vous explique. Très bien. De la même façon qu'il a nommé Iloukamba, sans nommer l'informateur. Il a violé quelle loi ? Il n'a pas violé la loi. Et si une crise est née dans cette assemblée-là et que cette majorité éclate aujourd'hui, on va en rechercher une autre avant de procéder ou d'envisager aller aux élections anticipées. On va en rechercher une autre. Et je vous assure que cet autre, lui, il peut la décréter, dire qu'il l'a. Et les preuves seront le fait qu'en nommer un premier ministre, celui-là va se présenter devant cette assemblée, il sera investi. C'est pour vous dire les députés dont on parle qui sont du FCC. Nous, on cause avec eux. Nous causons avec eux. Il y en a même qui nous proposent des idées les plus folles qui sont fatigués de cette affaire. Donc, Chadar, il dort dans des illusions. Moi, je crois que ça serait des hommes qui comprendraient la sagesse qui anime Joseph Kabila, la sagesse qui anime Félix Issekedi, qui se respecterait, qui fait respecter le pays. Alors, M. Chadar a présenté les déministres à la base, à la base du PPRD. c'est vrai qu'au grand étonnement, il a dit à ses ministres vous avez signé trois documents. Loyauté, fidélité, je crois, engagement. Et démission. Oui, oui. Donc, au cas où il y a un problème. Est-ce que vous voyez ça ? Le monde politique, c'est de l'art. Le monde politique, c'est de l'art. Vous êtes déçu de ce comportement, de ces attitudes ? En fait, c'est de l'art. Moi, je sais, je connais quelque chose. Mais Chadar, dans cette assemblée-là, il y a des députés qui ont battu une campagne contre lui, qui sont du FCC. Oui. Les images existent, les preuves sont là. Comment peut-il croire qu'ils soient avec lui ? Ils sont là du FCC, tout simplement parce qu'ils vont se ressourcer un peu financièrement. Ils sont là. Moi, je les connais. Ils sont nombreux. Dans le Kassai, dans le Sankourou, dans le Kassai central, ici à Kinshasa, ils sont très nombreux. Je les connais qui ont battu une campagne contre lui. S'il a échoué, il a échoué, entre autres, pour cela. Alors, il fait quoi avec eux ? C'est pour vous dire que leur contrôle sur ces députés-là n'est que dans les rêves. C'est de cette façon-là que j'ai dit que le monde politique, c'est un art. Mais ça ne les empêche pas, M. le professeur, il faut le dire quand même, de faire le déplacement qui sent tout. Et vous avez vu, votre ancien camarade du parti, Cibala, est allé s'incliner là-bas. C'est leur liberté. M. Makila est allé s'incliner là-bas. Sur qui vous comptez exactement ? Est-ce que moi, je veux compter sur Bruno Tchibala ? Moi, je sais qu'il a tenté dans sa vie une fois dans une compétition électorale et il a réalisé quelques 30 voix. Alors, lorsqu'on le prend, on le débauche, on va avec lui à Kisantou. C'est pour qu'il représente quoi politiquement ? Mais on nous a dit qu'il allait faire le comeback ? Dites-moi, c'est pour qu'il est le bienvenu. Moi, je ne crois pas que... Ah, vous allez le reprendre ? Non, mais l'IDPES n'interdit pas le retour des gens. Les mécanismes sont connus dans nos statuts. Ah, d'accord. Il va revenir et les institutions du parti vont apprécier. Et donc, je vous dis par exemple... Et c'est pour vous dire que pour nous, l'IDPES, Bruno Tchibala n'est pas une perte. Parce que lorsqu'il a tenté sa chance, il a fait ses 30 voix. Ah, vous êtes quand même vous dit que ce n'est pas une perte ? Non, c'est pas une perte. Vous ne regrettez pas d'avoir perdu Sibala. Nous ne regrettons pas d'avoir perdu quelqu'un qui avait affaibli notre liste en 2011. Excusez-moi des rires parce que là, c'est quand même trop... Vous ne regrettez pas non plus Moubake. On ne regrette pas. Même Moubake, vous ne regrettez pas. On ne regrette... Tous ces gens avaient été candidats. Et ils ont tous perdu. Ils ont affaibli votre liste. Tous ces gens avaient été candidats. Alors, on va regretter pourquoi ? Bon, mais tu étais avec Paul Touloumbo ici. S'il part, on va le regretter. Oui, parce qu'au moins il a... Si il part, nous aurons perdu 40 000 voix et nous allons le regretter. Si moi, je pars, l'IDP va me regretter. Combien de voix ? Je pèse 23 000 voix. Le parti va regretter de perdre 23 000 voix. Mais quelqu'un qui vaut 30 voix. Bon, mais je vais partir. On fait quoi avec ? Très bien, on va évoluer. Alors, monsieur professeur, quand vous dites que là, la politique, c'est là. Je suis bien d'accord. Mais que dites-vous ? Pourquoi Félix Tshisekedi... Bon, alors, je vais peut-être réformuler ma question. Nous sommes en 1990. Je posais la question, je ne sais pas qui, mais je suis quand même de l'avoir posé. Nous sommes en 1990, tout quelque chose comme ça. Vous pouvez me recadrer par rapport à la date. Étienne Tshisekedi prend le pouvoir comme premier ministre. Mais il fait trembler toute la classe politique avec un seul message en demandant à tous ceux qui avaient les biens de l'État de le remettre, de le ramener. Alors, mais pourquoi Félix Tshisekedi neuf mois après, lui qui est président, je vais dire, par rapport à la fonction inférieure à Étienne, mais il n'arrive pas toujours à recadrer les gens. Il n'arrive pas à inspirer, je ne veux pas dire la peur, mais au moins la terreur de l'État. Moi, je vous dis ceci. Il faut faire la part de chose. D'abord, 1990, il faut reconnaître que si nous avions une crise économique, une crise sociale, une crise d'identité ici chez nous, il y a les fondamentaux que ce pays avait tenté de maintenir. On n'achetait pas un diplôme d'État dans un coin. Je ne sais pas si tu en as l'idée. Malgré la crise qui a sécué le régime Mobutu, Mobutu a perdu le volant de la voiture Congo. Le diplôme, ça ne s'achetait pas dans un coin de rue. C'est que, malheureusement, le régime Afdel a incisionnalisé. Un juge, ça ressemblait à quelque chose de respectable. Un enseignant, on l'appelait, bonjour maître, bonjour citoyen, ça ressemblait à quelque chose de respectable. Ce que l'Afdel a banalisé, l'Afdel a exactement banalisé l'illicite au point que l'arrivée du président Tsekedi au pouvoir nécessite un certain déblayage. C'est le travail qui est en train d'être fait parce que vous n'allez pas faire la justice, vous n'allez pas faire la lutte contre la corruption avec des personnes elles-mêmes qui sont honteusement corrompies. Et ça, c'est le travail à faire. Vous risquez d'ouvrir un grand champ où ceux que vous envoyez sur le terrain comme des antivirus se transforment même en virus. Et ça, c'est le travail que le président de la République fait de manière concentrée et méticuleuse. Et vous pensez qu'il est en train de le faire ? Il s'est fait très bien. Ce n'est pas intéressant de le dire ici. Il s'est fait très bien. Parce qu'il a frappé un de ses conseillers. Je crois... qu'il serait là, monsieur le professeur ? Non. Alors que 32 millions de la sénale continue... Le président n'a pas frappé un de ses conseillers. Monsieur Dédonné-Lobo que je salue en passant. Je lui souhaite tout le courage qu'il doit avoir. Vous le connaissez bien ? Je le connais très bien. C'était un ami. Je le connais très bien. Je sais qu'il a son moral plus haut. C'est une action judiciaire. Les enquêtes sont en train d'être menées. Le président à la différence des autres, il laisse la justice faire. Et pour le moment, moi, je ne veux pas qu'on parle de frappé parce qu'il est sous mandat d'arrêt provisoire. Il est, comme je disais, encore la bénéficiaire du principe pour combien ça crée de présomption d'innocence, on ne peut pas parler de frappé. Il est là, à la prison. Il est en train d'être entendu. Les choses ou les faits vont être clarifiées. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça ? On va remonter un peu plus pour éclairer l'affaire. Le président, c'est assez prêt ? Mais pourquoi pas ? C'est assez prêt de lâcher tout le monde ? Il est prêt parce que Dieu Donné Lobo, ce n'est pas n'importe qui. C'est un haut responsable et haut parti et de l'État, le cabinet du président de la République. Il sera prêt à sacrifier les vies de la République. Le président a laissé les institutions spécialisées faire leur travail. Dieu Donné, il est sous mandat d'arrêt provisoire. J'estime que les enquêtes se feront de manière rapide et sincère lorsqu'il sera démontré qu'il est innocent, il devra reprendre sa place aux côtés du président pour servir le pays. S'il est démontré qu'il est dedans, la justice va faire son travail. Moi, je ne trouve pas que cela pose problème. On va terminer, M. le professeur. Il nous reste 5 minutes pour terminer cette émission. J'aimerais qu'on revienne sur la question du rapport des forces parce que j'estime que c'est là vraiment le nez du problème. Les Congolais de la diaspora, les Congolais de Kinshasa, tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, le discours a changé. Avant, c'était on n'avait plus de Félix Sekele qui nous a trahis. Aujourd'hui, c'est maintenant Félix Sekele qui est notre frère. Seulement, nous ne voulons pas l'alliance avec Kabila. M. le professeur, qu'est-ce que vous attendez ? Moi, je me fais, je me substitue à ces peuples qui vous posent des questions. Qu'est-ce que vous attendez pour sanctionner la Kabilie quand vous avez tous les éléments sur votre table ? Est-ce que le président a besoin de... De quoi le président il a encore besoin pour frapper ? Quand on sait que Humaine, Orat, Roche, je ne sais pas comment on le prononce encore, cette structure a demandé qu'on rallonge les infractions, des sanctions, pardon. Vous avez l'ambassadeur américain et bien d'autres. Il paraîtrait une histoire de plus de 100 organisations internationales qui seraient en train de demander des sanctions contre Kabila. Mais il n'y a que le président Félix qui ne coûte pas. Tout le monde connaît, tout le monde lit dans les journaux, mais il n'y a que lui qui n'est pas au courant. Moi, je m'étonne, Christian, je reviens peut-être pour la dernière fois sur cette question. Moi, j'enseigne le droit diplomatique à l'université. Je n'ai pas appris, moi, dans mes études ou à mes étudiants non plus que le président de la République a pour rôle d'accuser ses enfants, les Congolais, devant les instances étrangères. le président, c'est lui qui doit faire confiance en ses institutions, notamment judiciaires ici. Il est des bons droits que le chef de l'État protège tout le monde, y compris Kabila et Lambert. Même quand il a combattu le système... Protéger signifie que le président n'a pas le devoir de prendre les Congolais pour les placer devant les juges d'autres souverains. Il a plutôt le devoir de les protéger et de faire en sorte que s'il y a des problèmes que ça soit, nos tribunaux qui s'en rendent compétents. Et ça fait respecter notre souveraineté, ça fait respecter notre identité. Moi, je crois qu'en faisant cela, le président est dans le bon droit. Il s'exprime en termes d'un chef qui respecte son pays. Et ça, c'est clair. J'encourage, moi, le chef de l'État à protéger ou à continuer de protéger parce que c'est ça son rôle par ailleurs de protéger tous les Congolais et d'étendre la main puissante du Congo à tous ceux qui sont en phase de difficulté avec l'étranger et de les protéger. Ça, c'est l'obligation consciente du président de la République. Et la justice. Maintenant, lorsque vous dites et la justice, je voudrais bien que ceux qui réclament, je ne connais même pas, moi, je n'ai pas vu, là où, par exemple, un juge étranger pour, de fait, qu'il a qualifié de crimes internationaux ou transnationaux, s'adresser formellement à l'État congolais pour demander, par exemple, qu'on lui transmette, qu'on lui transfère un Congolais qui soit afin de dire que le président n'a pas examiné cette demande. Non, je ne connais pas cette affaire-là. Et le président n'extradira pas les Congolais vers l'étranger pour qu'ils soient jugés. Ce n'est pas dans ses calculs, ce n'est pas dans la norme politique comme hôte. Le président, lorsque il se sera réalisé qu'il y a des Congolais qui ont posé des actes incestueux, des actes qui ont violé notre conscience et nos convictions communes, il devra les traduire devant les juges Congolais ici. Et moi, je ne connais pas aucun Congolais non plus, Kabila n'est plus au pouvoir, qui a pris l'initiative de saisir cette fois-là un tribunal Congolais pour des faits qui reprochent à Bouchard ou qui reprochent... C'est le droit de tout Congolais. Et pourquoi on veut que ce soit le président de la République qui puisse s'occuper de ça comme s'il n'avait que ça comme travail ? C'est de cette façon que je crois on tend vers la fin comme tu l'as dit. Moi, j'estime que nos alliés du FCC, c'est que notre peuple nous a imposés, resterons avec nous dans un esprit serein qu'imprime le président de la République sur cette coalition notamment pour que le pays aille de l'avant. Ce qui signifie concrètement que cette population qui réclame la rupture de cette coalition, il faut qu'elle en soit à viser dès aujourd'hui. Que la rupture de la coalition signifie qu'on aille aux élections anticipées législatives en l'occurrence et que ces élections prendront plus ou moins un milliard de dollars ou selon la facture qu'Enanga va nous présenter un milliard de dollars. Ça signifie que notre budget de 10 milliards nous resterons avec 9 milliards mais il faut avoir en tête que cette fois-là ça nous oblige d'avoir des élections dans l'espace de 5 ans. Ce qui signifie concrètement qu'il ne faut pas que notre population soit en train de demander quelque chose qui risque de nous être fatale demain en termes notamment de privation des ressources nécessaires à d'autres secteurs de la vie nationale. Que notre peuple accompagne le président de la République je ne dis pas la même chose. Je ne dis pas la même chose. Moi j'ai dit ceci exactement. Je ne dis pas la même chose. Je dis qu'ici nous aurons une élection en 2023. Le peuple en demandant la rupture avec Kabila demande concrètement que nous ayons des élections avant 2023 et d'autres élections en 2023. Ça signifie deux grandes élections dans un même cycle électoral. Et que si cela devrait nous coûter 5 000 plutôt 1 milliard comme c'est le cas selon la facture comme je dis qu'Enang va présenter les conséquences nous devons les payer cash en termes social et en termes de notre stabilité. Donc si je peux demander quelque chose d'important à nos amis du FCC en l'occurrence qui sont dans la plupart des cas des grands intellectuels qui connaissent les conséquences de leurs égaréments au plan institutionnel c'est qu'ils savent eux-mêmes là que la crise si elle est née une crise institutionnelle ça sera une crise qui se réglera selon les mécanismes institutionnellement établis. Très bien. S'ils peuvent compter sur d'autres facteurs externes aux jeux institutionnels tels qu'institués par la Constitution je crois qu'ils commettent l'erreur. L'armée que nous avons aujourd'hui n'est plus un acteur politique ce n'est plus une armée d'hier qui était une section du PPRD non aujourd'hui c'est une armée républicaine c'est une armée de l'État qui ne viendra pas arbitrer les conflits institutionnels vous devez être sûr et de cette façon là oui mais être sûr signifie quoi ? signifie que cette armée est faite pour défendre un homme qui vient mettre son pied dans le fonctionnement régulier des institutions on ne le saura jamais ah non il ne le fera pas et puis elle ne le fera pas parce que je sais pourquoi l'armée ne peut pas le faire je sais pourquoi les institutions sécuritaires ne peuvent pas se mêler des questions politiques et donc c'est une crise si le FCC veut bien la créer qui va se résorber selon les mécanismes institutionnellement établis lesquels ? le président dissoudra l'assemblée et nous irons nous rentrerons aux élections législatives que le Péperde perdrait et cette fois là il aura précipité inutilement sa disparition qui aura l'organisation des élections à sa charge le président de la république ou ça sera encore le FCC non ce n'est pas le FCC ça sera la CENI il faut tirer attention je rappelle que cette CENI elle est même lorsque elle pouvait boutiquer les élections c'était triangulaire elle ne jouait pas seule elle jouait tantôt avec la police tantôt avec la NER tantôt avec la DGM elle impliquait beaucoup d'autres institutions aujourd'hui ce chemin est compliqué qui ne sont plus sous contrôle du FCC ils doivent le savoir très bien parce que nous comme intellectuels nous avons aussi ce rôle d'édifier les gens de prévenir certaines choses pour que les gens ne se prennent pas dans des choses qui risquent de mal contrôler merci beaucoup monsieur le professeur on a terminé notre émission vous allez donc regarder la caméra et vous passez un exercice si simple je poserai des petites questions qui peuvent être 2, 3 ou 4 ou peut-être 5 et vous vous allez répondre de façon brève et est-ce que ça peut on peut aller ? alors monsieur le professeur quand est-ce que votre alliance FCCK va s'arrêter ? l'alliance l'alliance s'arrêtera exactement le jour que l'un de nos D1 va décider de mettre fin ça signifie le cash ou le FCC l'alliance s'arrêtera mais notre souhait c'est que l'alliance s'arrête avec la fin de cette législature en 2023 lorsque chacun pourrait prendre ses libertés d'aller en campagne à la manière qu'il veut l'alliance c'est une alliance de gouvernement c'est pas une alliance politique deuxième question qui d'entre Félix Tisekedi et Kabila profite de cette alliance l'alliance profite à la population c'est pas à l'individu Félix Tisekedi ou moi encore à l'individu Kabila mais lorsqu'il s'agit de parler d'intérêt personnel moi je crois que Tisekedi il est président de la République il est au pouvoir c'est Kabila qui est ancien président de la République qui est un sénateur si c'est pour des raisons individuelles c'est une alliance qui profiterait essentiellement à lui qui a besoin de vivre cette inquiétude le président il resterait président en cas de rupture brutale de la coalition qui sera le plus inquiété non l'IDPS non l'IDPS ne sera pas inquiété la rupture brutale de la coalition signifie fin du gouvernement des coalitions et le président de la République il est au dessus de la mêlée il sera le régulateur de la crise institutionnelle l'IDPS sera droit dans ses bottes nous préparerons l'avenir tranquillement je crois que nos amis d'IFCC auront plus intérêt à s'inquiéter que nous qui apprennent la démocratie à qui non mais ça c'est clair la démocratie a sévi tu as parlé de Human White Watch ici les rapports notamment sur les violations de droits de l'homme la rupture est claire la rupture est claire parce que pour une première fois depuis peut-être 50 ans on a parlé de la réduction sensible les cas de violations de droits de l'homme liés aux comportements des acteurs politiques notamment ceux du gouvernement celui des PES qui n'a pas la démocratie aux gens et en l'occurrence le président c'est ce qu'il dit si sur une cote de 10 en tant que professeur si Kabila était votre élève dans la gestion du pays vous lui donnerez combien sur 10 oui mais tout cela dépend des objectifs individuellement je n'ai pas apprécié le bilan de la gouvernance Kabila en commençant je dis bien par le domaine qui est le mien il faut vous dire le calvaire que nous rencontrons dans des auditoires où nous pensons que les enfants ont été abrutis d'une manière incommésurable ou encore dans des cours de tribunaux où vous devez plaider le jour et plaider la nuit c'est un bilan suffisamment catastrophique j'imagine que bon c'est vrai et même à l'école comme vous dites il n'y a pas que tout est mauvais il y a des choses qui peuvent être créditées vous le donnez combien à la personne de Kabila des choses qu'on considère que Kabila a faites notamment des grandes concessions politiques qui ont permis au pays vous lui donnez combien monsieur le conseil ça c'est des choses importantes il mérite 3 points 4 points sur 10 4 points sur 10 et Fatshi les 9 mois il mérite combien sur 10 non mais nous atteignons le 24 janvier l'année du pouvoir du président de la République je crois que nous serons ici avec toi pour tenter de faire le bilan de ce qu'il a réalisé c'est un bilan extraordinaire qui peut être évalué à 7 points 8 points 8 points sur 10 alors monsieur le professeur on a terminé quelle est la plateforme la plus dangereuse au Congo j'ai déjà répondu à cette question là je ne veux pas qu'on confonde les hommes aux institutions les institutions elles sont généralement et souvent bonnes et en matière de partis politiques les mauvaises c'est des partis qui ont l'idéologie fasciste l'idéologie naziste par exemple mais chez nous il n'y a pas ces partis là qui a pour fondement le nazisme le fascisme chez nous les partis tous au moins se sont créés sur le modèle républicain parce que ils ont été créés sur fond de l'article 15 de la loi sur les partis de 2013 qui leur impose les limites au delà desquelles ils ne peuvent pas aller je voudrais dire que tous ces partis politiques sont bons mais lorsque les hommes qui les animent déraillent ça donne ce que ça donne on ne dira donc pas qu'il y a une plateforme qui soit dangereuse pour autant que ce soit constitué de manière régulière et en conformité à la loi Merci beaucoup monsieur le professeur Tchulumbay je rappelle que vous êtes professeur des universités et député cadre de l'UDPS merci d'être passé C'est moi qui vous remercie Mesdames et Messieurs c'est fini pour aujourd'hui merci beaucoup vous avez été nombré à suivre Dites-moi tout et je vous retrouve dans un prochain numéro l'invité est là et donc vous pouvez entrer en contact avec lui en nous appelant ou même vous pouvez prendre contact pour être aussi invité comme lui qui a la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse la RDC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada